Du sport au spectacle, il n'y a parfois qu'un pas qu'on franchit les footballeurs de trois clubs amateurs de l'Hérault. Pendant trois semaines, ils ont accueilli Nicolas Thuron, auteur et comédien des trois scènes associées de l'Odève, Clermont-Lérault et Gignac. Il en a tiré une pièce, ça s'appelle Comme à l'entraînement. Chloé Fabre et Cédric Météron l'ont vu. Dans le lot des voix, au pied du Cirque du bout du monde, Saint-Etienne de Gourgas, 500 habitants, son club de foot amateur, 95 licenciés et une voix qui résonne dans toute la vallée dès que l'entraînement a démarré. Sébastien l'entraîneur, Kevin, Benji ou Karim les joueurs, le président, Christian, les bénévoles, les parents, tous ont été observés attentivement par Nicolas Thuron. Pour lui, il y a bien des points communs entre football et théâtre. C'est un aspect rituel, répétition et cérémonial. Il y a quelque chose dans le foot qui relève du même procédé que dans le théâtre, qui est de se réunir pour faire ensemble. Ensemble et avec passion, c'est cela qui fait tenir ces clubs amateurs, du lien social en territoire rural. Pour eux, c'était important de partager leur quotidien. Montrer un petit peu le travail qui est fait au sein de notre club, avec l'encadrement qu'il faut mettre, la patience et l'énergie qu'il faut apporter pour, au quotidien, apporter beaucoup de plaisir à tous ces enfants pour qu'ils s'épanouissent dans leur passion. Du terrain à la salle de judo qui fait office de scène ce soir-là, amateurs de théâtre et de foot se retrouvent. Le public est invité à participer au rendu de cette immersion, tout en justesse et en anecdotes vécues. Allez, rejoignez-moi ! Que ce soit dans le foot pro ou dans le foot amateur, toute la semaine, elle ne sert que à préparer le dimanche. Le gars qui vient tracer le terrain, le gars de la communauté de communes qui vient tondre, Régina qui fait les courses pour faire à manger, qui lave les maillots, tout ça c'est pour préparer le dimanche. Nicolas Thuron nous plonge dans une causerie d'avant-match d'une équipe de district, dernière au classement. Une équipe de losers, mais qui a du cœur. On rentre sur le terrain, là ça siffle, franchement ! Mais nous, on ne moufle pas, on ne réagit pas ! Et on commence le match, et dès le début du match, vous savez que quelque chose se passe ! Entre émotions et rires, les spectateurs se retrouvent dans les propos du comédien. Je ne suis pas sportive, mais on imagine bien que c'est effectivement de vrais propos qui ont pu être dits, enfin voilà, qui a du vrai. Il a dépeint vraiment un paysage, un tableau qui révèle bien ce qu'est vraiment le foot amateur et le foot entre potes, c'est ça qui est cool. Un spectacle qui se joue tous les soirs jusqu'au 17 novembre, un lieu différent chaque soir. Ce vendredi, ce sera à Canet, dans l'Hérault.